Chers et compagnons d'âme, Ivoiriens, Ivoiriennes, chers amis de notre patrie bien-aimée la Côte d'Ivoire, je suis le commandant Abdoulaye Fofana, officier supérieur de l'armée ivoirienne. Je voudrais m'adresser solennellement et respectueusement au chef suprême des armées, le président Alassane Ouattara. A propos d'une très grave dérive que je le dévoie de relever en ce jour afin que nul ne l'ignore. En effet, le président Ouattara a pris l'initiative de convoquer récemment, dans une réunion spéciale, les généraux de notre armée et les ex-comsons des forces nouvelles, pour leur confier sa candidature illégale à l'élection présidentielle 2020 et leur remettre des fausses sommes d'argent ayant pour but de le corrompre. Je proteste vigoureusement contre la distribution de centaines de millions aux généraux de l'armée et notamment aux ex-comsons. Tous ces individus qui se permettent de rouler sur l'or pendant que la base de notre armée est laissée pour compte font honte à l'éthique républicaine de la nation ivoirienne. Monsieur le président de la République, chef suprême des armées, je suis un acteur de la crise post-électorale des années 2000 et celle de 2011. Je constate malheureusement la similitude des germes qui ont provoqué ces crises post-électorales terribles avec ce qui se passe en cette année 2020 en Côte d'Ivoire. On peut en effet percevoir la crispation et la frayeur des populations aux approches des élections. La mise en QRF de 400 gendarmes à la disposition du commandant supérieur de la gendarmerie. L'envoi se joue des derniers recruits à Akandje et qui seront mises à la disposition des unités commandos après formation. Ce qui me fait rappeler mon histoire, car j'y suis aussi passé dans les années 2000 et je fus mis à la disposition de feu le lieutenant Bokaiapu aux approches des périodes électorales. Tout ce tohu-bouhu, pour moi, est un déjà vu dans les années 2000 et 2010-2011. Est-ce qu'une armée républicaine doit être ainsi manipulée ? L'armée doit être au service de la nation et non au service d'un individu déterminé à violer la Constitution pour être candidat à un troisième mandat, alors que selon l'article 55 de notre Constitution, nul n'a droit à plus de deux mandats à la tête de l'État. En donnant 100 millions, 100 millions et 50 millions, 50 millions, un généraux et aux officiers supérieurs, vous intronisez la corruption dans l'armée. Monsieur le Président, et vous divisez l'armée entre les privilégiés et la majorité des laissés pour compte. Que vont donc faire les soldats qui n'ont rien reçu ? Que vont donc faire les soldats à qui vous avez promis une villa à chacun depuis plusieurs années et qui n'ont toujours pas reçu le toit promis ? Que vont donc faire tous ces pauvres soldats qui tirent le diable par la queue et dont certains ne parviennent même pas à percevoir la quasi-totalité de leurs soldes à la BICI à cause de la mauvaise gestion du gouvernement. Savez-vous, Monsieur le Président, que les soldats dans nos casernes peinent à percevoir la ration normale ? Savez-vous, Monsieur le Président, chers suprêmes des armées, que les commissariats de police ne perçoivent que 10 litres de gasoil pour la patrouille de 24 heures ? Monsieur le Président, chers suprêmes des armées, que feront les familles des soldats disparus à Cafolo avec les 1 million que vous leur avez remis. Monsieur le Président, je me demande est-ce que les opposants peuvent aussi convoquer les militaires pour leur parler de leur carrière politique puisque vous vous êtes permis de mêler les militaires de la République à la défense de vos intérêts politiques personnels. Si chaque opposant appelle son groupe de militaires pour leur demander de soutenir sa candidature, n'est-ce pas la chienlit totale que vous auriez ainsi provoquée dans notre pays ? Lorsque vous étiez opposant, avez-vous une seule fois accepté que les chefs d'État au pouvoir utilisent l'armée pour vous empêcher d'être candidat ? N'avez-vous pas soutenu notre rébellion dans ce pays parce qu'on vous avait exclu du jeu politique à travers la Constitution de 2000 ? Monsieur le Président, vous avez oublié ce que nous avons souffert pour vous, ce que nous avons souffert pour vous dans ce pays ? Monsieur le Président, chers suprêmes des armées, comment voulez-vous que les soldats vous respectent quand vous plongez dans la corruption des généraux et de certains est-ce comme zone ? comment voulez-vous que cette armée vous respecte quand vous entretenez grâceusement des miliciens arrogants alors que l'armée républicaine est dans la galère et peut se faire tuer bêtement comme nos frères ont été sacrifiés en juin dernier à Cafolo ? Monsieur le Président, vous êtes complètement sorti de votre mission républicaine. Monsieur le Président, vous avez trahi l'armée ivoirienne. Monsieur le Président, vous avez trahi la nation ivoirienne. Nous n'avons plus confiance en vous. Vos intérêts ne sont pas ceux de notre pays. Voilà pourquoi moi, commandant Abdoulaye Foufana, je demande à tous les membres des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire de refuser de brutaliser, de mater et de tirer sur la population civile à votre demande qui sont nos parents. Je demande à tous les policiers, gendarmes et militaires ivoiriens de refuser de tuer des Ivoiriens et des Ivoiriennes uniquement dans le but d'imposer le viol de la constitution de notre pays qui interdit un troisième mandat à quiconque. Oui, je demande à nos soldats de s'inspirer de l'exemple des Égyptiens, des Algériens, de toutes les armées habitées par l'honneur et la fidélité au peuple qui ont refusé de tuer des civils aux mains nues et revendiquant la liberté, le droit constitutionnel. L'armée ivoirienne doit protéger le peuple ivoirien. L'armée ivoirienne doit protéger la loi. L'armée ivoirienne doit respecter la loi. L'armée ivoirienne doit refuser de servir la guerre du régime RHDP contre le peuple ivoirien. L'armée ivoirienne doit garantir la paix, la justice, la liberté, la dignité de toutes les personnes vivant sur le sol ivoirien. Soyons dignes, soyons courageux, soyons inébranlables. J'attire l'attention de mes ancêtres, de mes anciens, de mes promotionnaires et de mes subalternes que notre règlement militaire nous dit ceci et je cite « Aucun soldat n'est obligé d'exécuter un ordre donné par son supérieur si cet ordre engage sa responsabilité pénale. » Je répète « Aucun soldat n'est obligé d'exécuter un ordre donné par son supérieur si cet ordre engage sa responsabilité pénale. » Monsieur le Président de la République, nous les militaires, nous refusons catégoriquement de nous associer à une pratique qui engendre la déstabilisation de notre pays car l'histoire nous jugera demain. Le rôle de l'armée est de défendre l'intégrité du territoire national face aux agressions extérieures tout en assurant aussi la paix à l'intérieur des frontières. Par conséquent, aucun militaire ne doit trahir son honneur, serment et sa crédibilité vis-à-vis de sa nation pour qui que ce soit. Car son objectif premier est de servir et protéger son peuple sans distinction des races, régions, origines, ethniques et religions. Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, nul ne doit entreprendre une action qui ne répond pas aux intérêts du pays. Le bien-être de notre nation passe avant tout. Monsieur le Président, nous sommes bien sans ignorer que vous avez la possibilité à partir de votre résidence de vous rendre au BIMA, à Assini et au Ghana en passant par la lagune. Nous vous conseillons ardemment de respecter la vie, la paix, la justice, la souveraineté et la dignité du peuple de Côte d'Ivoire. Avant de mettre un terme à mon intervention comme parituel, je salue mon père spirituel, je salue les générales, mes dévois à mon général, je salue l'armée ivoirienne, je salue le vaillant peuple ivoirien. Bonne fête de faire de l'indépendance à la nation ivoirienne. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire. Commandant Fofana Abdoulaye, à bientôt.